... Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bonsoir, Raphaël Enthoven. Nous sommes le 19 avril 2017 à Bordeaux. La date peut avoir peut-être son importance dans notre dialogue. Et donc, nous sommes ravis de vous accueillir. Et donc, votre public bordelais est ravi aussi de vous accueillir dans cette salle chez MOLA pour la parution de votre dernier livre, Little Brother, chez Gallimard, NRF. En même temps, d'ailleurs, que la sortie de votre livre avec Jacques Deriula, qui fut, je crois, votre professeur, sur Vermeer. Oui, tout à fait, c'était mon professeur en Hippocaine. Voilà, Vermeer, le jour et l'heure. Donc, on peut également en recommander, bien entendu, aux lecteurs. Alors, qui ne connaît Raphaël Enthoven, c'est presque une incongruité de vous présenter. Si vous me connaissez, vous en savez plus que moi. Allez-y, allez-y. Bien sûr, ça reste une énigme. Voilà. Comme toute la réalité qui nous entoure, on pourra le voir. Néanmoins, la quatrième de couverture annonce Little Brother comme votre sixième livre. En réalité, c'est trop modeste. Je pense qu'on peut en compter bien plus. Voilà, bien plus. J'en ai écrit six. Les autres sont des livres d'entretien. Ce sont des livres d'entretien ou ce sont des livres qui sont nés d'entretien qui, au départ, ne devaient pas être des livres. Ou alors des livres sur la technique de la dissertation, qu'on n'a pas « conté » comme des ouvrages proprement écrits. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai et faux. Voilà. C'est ça. Alors, il est difficile de citer tout ce que vous avez déjà écrit ou enregistré. Par exemple, vous avez enregistré les mythologies de Barthes qui interviennent dès le début de Little Brother, ici. Et donc, c'est un texte que vous connaissez très bien, y compris pour son écriture, pour son style, et pas seulement pour, je dirais, pour sa manière ou pour son intention. Donc, vous avez enregistré d'autres textes très importants, du Kant, je crois, aussi. Non, j'ai fait une émission sur Kant qui a été diffusée. J'ai enregistré « L'insoutenable légèreté de l'âtre » Ah oui, c'est vrai. Et « Si c'est un homme » Oui, c'est Primo Lévy. Oui. Et donc, vous avez publié des livres sur, finalement, la posture du philosophe ou la nourriture du philosophe comme matière première, comme la philosophie à un jeu d'enfant. Et vous avez, à chaque fois, finalement, poursuivi, je crois, une intention qui est toujours celle de Little Brother. C'est soit soumettre l'érudition à la vie, soit soumettre la vie à la réflexion. Ça marche un peu dans les deux sens. C'est réversible. Et d'ailleurs, cette réversibilité, c'est un petit peu, je crois, le fil rouge de votre démarche et de notre lecture dans Little Brother, mais dans d'autres livres aussi. C'est le sens, en tout cas, de la préface, enfin, de l'avant-propos du livre que vous citez, de Little Brother. J'ai travaillé sur... En fait, le livre s'inscrit dans la perspective ouverte par les mythologies, humblement, mais l'ambition était de célébrer les choses et les êtres et de magnifier les objets qui nous entourent, ou plus exactement, de ne pas... de regarder ce que j'avais l'habitude de voir avec l'œil d'un enfant. Donc, de réhabiliter ce que Bergson appelle une façon virginale de voir, d'entendre et de penser, ce qui n'est peut-être possible que quand on en passe par le filtre d'un apprentissage. Et c'est ce que je raconte au début du livre. J'ai beaucoup lu mythologie quand j'étais petit parce que je lisais ce que j'aimais et que je prenais un immense plaisir à lire mythologie. Pour une raison simple, ceux d'entre vous qui ont lu mythologie le savent, c'est un effet du livre. On est très surpris de voir dans mythologie la rencontre, comme un parapluie et une machine à coudre sur une table de dissection, des réalités les plus triviales et du lexique le plus technique, de la plus haute technicité et de la plus grande trivialité. Et alors, on se dit c'est génial, c'est un festival d'insolence en fait. Parce que le langage est sommé de s'adapter à des choses aussi triviales que la déesse Minou Drouet ou bien les fiches cuisines de elle, puisque ce sont les objets que Barthes traite dans mythologie. Et dans le même temps, on se dit que le réel le plus ordinaire est augmenté par le fait qu'on dépose sur lui un lexique de cette qualité-là. Donc on se dit c'est du gagnant-gagnant, c'est formidable, le réel est augmenté et le langage est humilié, tout va bien. Et puis, en fait, il y a quelques chapitres dans mythologie qui mettent en garde contre ce que Barthes appelle les attaques contre la cérébralité. Et il repère dans toute critique de la cérébralité une position qu'il appelle lui-même une position terroriste. Or, c'est un peu la position, c'est un peu le sentiment qu'on a quand on lit mythologie la première fois. On se dit c'est génial, voilà quelqu'un qui déconstruit tout, voilà un vrai iconoclaste qui démonte le réel et qui démonte le langage. En fait, ce n'est pas du tout l'objet de Barthes. Et ce que j'ai compris bien après, l'ambition de Barthes dans mythologie est plutôt de faire valoir, comment dire, c'est presque comme un médecin dont le lexique sert à trouver le mot le plus précis pour désigner une pathologie. Il s'agit d'élever le langage jusqu'au réel lui-même. En fait, l'ordinaire est le graal barthésien. C'est le but. Barthes n'est pas dans la position du philosophe condescendant qui se penche sur la matière triviale du quotidien, qui jette un oeil bienveillant et qui élabore sur un coin de table une philosophie du petit-déjeuner ou du PMU, si vous voulez. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout son ambition. Son ambition, c'est de, partant du constat que rien n'est plus intéressant que ce à quoi on ne fait plus attention ou que tous les effets de pouvoir qui sont induits par des objets qu'on ne questionne plus, partant de ce principe-là et que rien n'est plus libérateur que de s'interroger sur ces objets, comme il partait de ce principe-là, il a cherché le lexique qui convienne justement et donc lire mythologie, c'est avoir à première lecture le sentiment d'un duel entre le langage et le réel alors qu'en réalité, on a un accord magnifique entre des mots dont la technicité ne sert qu'à affiner le propos et une réalité qui est débarrassée de son côté ordinaire, justement, dépouillée de sa quotidienneté pour redevenir ce qu'elle est, c'est-à-dire absolument magnifique, magnifique, magnifique d'intérêt. C'est quelqu'un qui revêt le monde d'une intensité d'intérêt par la démarche qu'il se propose. Donc, alors, encore une fois, toute mesure et proportion gardée naturellement, mon travail dans ce livre et dans le précédent, matière première, et consiste à me saisir des objets qui sont mes contemporains, mes propres objets, des objets qui nous entourent, certains sont obsolètes d'ailleurs, et de les traiter de telle façon, justement, que leur obsolescence ne nous saute pas aux yeux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, que la façon de regarder ces objets survivent justement à la caducité des objets eux-mêmes. Il y a des applications caduques, par exemple, dont je parle, il y a des verbes dont on se sert assez peu, dont je parle, et j'essaie d'en parler de telle manière qu'on pourra les lire dans dix ans. C'est Goffon, Barthes, Barthes, c'est Barthes, Barthes avait ce talent foucaldien, c'est l'expression et de Foucault, d'éterniser le transitoire, ce qui est sublime, ce qui est le sens de l'écriture, qu'est-ce qu'on fait quand on écrit ? On rêve de produire quelque chose qui ne meurt pas tout à fait avec soi. Donc on essaie d'éterniser le transitoire, c'est l'ambition proustienne, c'est l'ambition Barthesienne, chacun se débrouille avec ses armes et ses outils. Voilà, j'ai eu, humblement, et en prenant la mesure de ce qu'il peut y avoir de dérisoire à dire une telle phrase, une ambition comme ça. Oui, alors il y a une formule très claire dès le début d'ailleurs, sur ce contresens à lire mythologie à l'envers en somme, quand vous dites je me représentais au Lombard épongeant la merde en gants blancs, alors que c'est le contraire. Oui, c'est le contraire, absolument. Non, il ne l'éponge pas la merde, au contraire, il met les mains dedans, il enlève les gants, il regarde comment ça fonctionne, comment ça se passe, ce n'est pas du tout quelqu'un qui apure le réel et les souillures du réel en y déposant le filtre magnifiant d'un langage sublime. Ce n'est pas du tout ça son ambition, même si c'est l'effet qu'on a quand on le lit la première fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais sur quel malentendu un livre fonctionne ou un livre nous émeut, c'est que mythologie est un livre un peu caléidoscopique qui change à mesure qu'on grandit en le lisant. Il faut le lire plusieurs fois et peut-être à plusieurs périodes de la vie, c'est un point commun entre Barth et Proust. Et Proust, oui, voilà. Parce que vous avez aussi écrit, on n'a pas fini la liste, on ne pourrait pas... Celui-là, il fait partie des six, le dictionnaire amoureux de Proust, parce que là, pour le coup, que vous avez écrit avec Jean-Paul Lentouven. Oui, c'est vrai. Et donc, ce qui est amusant avec Little Brothers, c'est que vous commencez finalement par une confession, sans jeu de mots avec Rousseau. D'ailleurs, vous parlez de Rousseau, je faisais mon petit Jean-Jacques. J'étais sombre, pédant et mal élevé. Alors, ça ne vous ressemble pas du tout parce que moi, je dirais justement que vous êtes éclairant, ne vous prenant pas au sérieux et particulièrement délicat. Madame, je suis très mal placé pour vous dire que vous avez raison, même si j'en meurs d'envie. Ce qui est vrai, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, j'étais sombre, pédant et mal élevé. C'est-à-dire que j'avais qu'une illusion d'adolescent. Vous savez, quand on est adolescent, il n'y a pas d'âge pour être adolescent, de ce point de vue, quand on est adolescent, on croit qu'il suffit de savoir pour ne plus être ignorant. On croit qu'il suffit d'avoir été détrompé une fois pour n'être plus jamais dupe de rien. On croit que le savoir est presque une conquête de nous sortir du vice et nous rendre le réel de nouveau perméable et intelligible. Il faut en revenir à l'enfance et ce retour à l'enfance que j'appellerais l'âge adulte, pour le coup, ou une forme de sagesse, peut-être, qui surmonte justement cette illusion, l'illusion qu'on pourra balayer les illusions à coups de connaissance, en fait, et que la connaissance va nous rendre vertueux. Donc, je me suis éloigné de cette façon de faire avec l'âge, avec l'âge et avec les lectures, mais c'est-à-dire en relisant obstinément les mêmes livres et en assistant ce qui arrive aux lecteurs, que vous êtes, les lecteurs ici savent ce que je veux dire, ces mutations. Vous savez, Socrate, à un moment, critique l'écriture en disant que l'écriture, un texte écrit répond toujours les mêmes choses aux questions différentes et disparates qu'on peut lui poser. Je crois que c'est profondément faux. Justement, rien n'est plus mobile qu'un texte écrit. J'ai assisté, en lisant mythologie, à cette mutation du texte qui était aussi une mutation du lecteur, au fond, qui est passée du sentiment qu'il suffisait de savoir pour ne plus être ignorant ou d'être cultivé pour ne plus être idiot à l'idée que l'enjeu de la culture ou de la connaissance c'était justement de renouer avec une forme de simplicité, avec une forme d'ingénuité, de candeur dans le regard. On ne voit jamais si bien que quand on essaie de regarder pour la première fois ce qu'on a l'habitude de voir. Mais il faut en passer par la médiation d'un savoir avec la vanité qu'il dépose évidemment chez celui qui se prend pour un sachant. Oui, et c'est bien la base de la philosophie, l'étonnement. Oui, et la critique du savoir qu'on croit avoir. Si vous prenez par exemple le Ménon qui est disponible ici, si vous avez des livres à acheter, Ménon, mythologie, c'est mieux que ça. Socrate dit à Ménon au début, il lui dit mais dis-moi Ménon qu'est-ce que c'est que la vertu ? Ah, Ménon lui dit c'est facile Socrate cette question. La vertu, si tu es une femme, la vertu c'est de bien obéir à ton mari. Si tu es un homme c'est de bien te faire respecter, si tu es un général c'est de bien commander, si tu es un enfant c'est de bien obéir. Et là Socrate éclate de rire et lui dit écoute j'ai vraiment de la chance, je te demandais une définition de la vertu et tu m'en donnes tout un essaim. Et là-dessus il dit à Ménon mais si tu repères la vertu sous ses formes si différentes c'est bien qu'il y a en toi une idée de la vertu à laquelle tu te réfères. Or c'est ça ma question, c'était l'idée de la vertu qui te fait dire que tel ou tel comportement relève lui-même de la vertu. Et là Ménon se retrouve idiot, il ne peut plus rien dire et c'est là qu'il commence à penser. C'est-à-dire c'est au moment où il s'affranchit de ce qu'il croyait savoir. En fait il croyait savoir sans savoir qu'il croyait. Et le travail de Socrate est de montrer que derrière la confiance qu'il avait dans la connaissance qu'il croyait avoir du monde il y avait d'abord une illusion dont il faut se défaire pour entrer dans le savoir c'est-à-dire entrer dans le doute. C'est ça qui est merveillant en philo. Vous faites des progrès en philo quand vous remplacez une conviction par le doute. Cioran a une phrase géniale il dit n'a de conviction que celui qui n'a rien approfondi c'est une phrase qu'on ne dira jamais assez en ce moment n'a de conviction que celui qui n'a rien approfondi et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle l'exercice de la de la philosophie est assez peu compatible avec l'exercice du militantisme c'est-à-dire avec le sentiment au fond que la vérité est tout entière d'un côté mais enfin ça c'est une autre histoire C'est-à-dire que le contraire de l'erreur n'est pas la vérité mais le doute puisque la vérité n'est qu'une erreur de plus en fait surtout si elle se prend pour la vérité alors que en revanche le doute lui le doute lui n'en a jamais fini ne se repose pas c'est tout le sens de l'étonnement parce que quand on a dit que l'étonnement était au principe de la philosophie tout est ouvert mais il y a surtout deux pistes qui s'ouvrent sous nos yeux la première c'est celle qui considère que l'étonnement est une inquiétude et c'est une inquiétude qui appelle pardon sa résolution dans l'acquisition d'une connaissance par exemple Newton regarde une pomme il la voit tomber et il décide de s'en étonner alors que c'est pas la première qu'il voit tomber mais il décide de s'en étonner il fait son boulot de philosophe là et puis il met au jour des lois qui lui permettent à ses yeux de rendre raison du phénomène qu'il a d'abord étonné et du coup le phénomène ne l'étonne plus l'étonnement a été dissous dans la conquête des vérités qu'il a permises l'étonnement en philo va plus loin que ça ou plus profondément peut-être ou peut-être moins loin je ne sais pas s'étonner en philosophe c'est regarder voilà on voit la pomme tomber on trouve ça bizarre on exhume les lois qui permettent de comprendre ce phénomène on est content mais on trouve les lois elles-mêmes très bizarres et l'étonnement n'est que renouvelé par les découvertes qu'il permet au lieu d'être interrompu comme une première étape comme le marche-pied de l'acquisition d'un savoir donc il s'agit de se maintenir au fond dans l'étonnement c'est-à-dire de conserver une candeur qui est toujours menacée d'être dissoute dans les habitudes dans les préjugés et surtout dans le sentiment que l'on a enfin dans la tendance que l'on a à confondre le réel avec l'idée qu'on s'en fait or l'étonnement est une machine à lutter contre ça en soi ne jamais cesser de s'étonner c'est ne jamais consentir en soi-même à cette calcification qu'on appelle la connaissance avec un grand K donc mieux vaut toujours approfondir une question que d'y répondre répondre à une question c'est facile en fait on dit qu'en philo les questions sont plus essentielles que les réponses mais là encore il y a deux façons de le dire la première est de dire que la philosophie est l'ancillaire de la théologie au fond que la philosophie ne fait que conduire vers un domaine qui pour le coup prend en charge les réponses c'est-à-dire qui nous conduit vers le seul parce que sans pourquoi possible qu'on appelle Dieu mais on peut aussi considérer que par conséquent si en philo les questions sont plus essentielles que les réponses c'est parce que la réponse est hors d'atteinte il appartient dit Montaigne de la posséder à plus grande puissance que moi on peut aussi considérer que si les questions sont plus essentielles que les réponses c'est parce que c'est très facile de répondre aux questions qu'on pose si on vous demande à quoi sert la philo ou pourquoi vous votez Macron ou pourquoi vous faites ci ou pourquoi vous faites ça vous pouvez répondre ce qui est intéressant en revanche c'est de questionner la question pourquoi est-ce que vous voulez savoir pour qui je vote pourquoi est-ce que pourquoi me demandez-vous une chose pareille de quelle pathologie votre question est-elle elle-même le symptôme en fait et c'est plutôt ça qui est amusant qui est amusant et qui est fécond questionner la question plutôt que de céder à la tentation d'y répondre qui est en fait une solution de facilité donc oui questionner les questions et le paradoxe évidemment c'est qu'on se sent bien sur ce sol meuble on n'est jamais si bien que sur un sol meuble je ne sais pas pourquoi peut-être parce que la vie elle-même est un sol meuble et qu'on est partagé entre une naissance qu'on a oubliée et une mort qu'on ne connaît pas et que le sol tremble un peu quand on prend acte de ça mais cette façon qu'a la philosophie de prendre en charge les questions tout en s'attachant justement à ne pas y répondre mais à les faire vivre à les faire vivre à en faire des fleurs à les féconder justement par les questions qu'elles inspirent à celui qui les découvre cette démarche-là a quelque chose de l'ordre non pas d'un confort puisque c'est plutôt un inconfort mais d'une volupté il y a une volupté à sentir le sol trembler et à sentir ses propres certitudes s'estomper le monde qui nous entoure est moins stable mais le réel y gagne considérablement je trouve en intérêt seul le sol meuble est fécond d'ailleurs on est en train de le redécouvrir à travers les lombriques et l'abandon du labour vous m'emmenez sur des terrains que vous maîtrisez peut-être mieux que moi je file votre métaphore oui oui c'est vrai c'est vrai tout à fait il faudrait que je me transforme immédiatement en Jean-Claude Amézène pour vous répondre sur les lombriques il y a un texte de Amézène sur les lombriques génial où il explique que les lombriques ont forgé les collines qu'on regarde mais ça c'est vraiment lui qui en parlera mieux mais de la même façon finalement votre attitude consiste à nourrir le sol nourrir nos questions nourrir autant que possible c'est-à-dire autant que possible laisser les questions ouvertes et puis par exemple un problème un problème est infini dans le Gorgias je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit dans le Gorgias Socrate débat avec Polos et il lui dit Socrate défend l'idée qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre l'idée étant que si on tente un coup d'état aux yeux de Socrate il vaut mieux se faire prendre se faire écarteler voir ses enfants tués et sa femme violée que réussir que parvenir à ses fins parce qu'on est plus malheureux quand on parvient à ses fins de cette manière-là que quand on est puni pour quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire c'est la thèse de Socrate tient par ailleurs pour un penseur révolutionnaire et à juste titre mais Socrate est plein de contradictions magnifiques vaut-il mieux subir l'injustice que la commettre Polos son interlocuteur s'étrangle quand il entend ça et Socrate finit par le convaincre et ces questions-là la question de savoir s'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre c'est exactement par exemple la question que pose Match Point de Woody Allen que vous avez pu voir c'est exactement la même histoire est-ce qu'il vaut mieux voilà alors on ne va pas raconter la fin mais est-ce qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre qui a le plus de chance qui est le mieux loti est-ce que c'est celui qui subit l'injustice est-ce que c'est celui qui la commettre est-ce que c'est celui qui est puni pour l'injustice qu'il subit ce sont des questions qu'il faut laisser ouvertes il ne faut pas choisir entre Socrate et Polos il faut choisir les deux et il faut s'inspirer des deux il faut considérer que chacun est une dimension est un aspect est un est un un moment de notre propre caractère et accueillir ça comme la bénédiction d'un texte qui prend en charge deux façons de voir qui cohabitent inévitablement en chacun de nous et comme Socrate vous aiguillonnez l'intelligence que ce soit dans ce livre qui d'ailleurs est je crois un recueil de certains articles ou une reprise de certains articles publiés dans Philosophie Magazine ce sont des papiers que j'ai en fait l'idée du livre comme pour Matière Première d'ailleurs précède les papiers eux-mêmes c'est à dire que j'ai commencé par les écrire pour le livre et puis je les ai un petit peu articulés littéralement c'est à dire transformés en articles pour les besoins de Philosophie Magazine avant de les avant de les reprendre dans le livre ça s'est fait comme ça ce que je veux dire c'est que ce ne sont pas des fonds de tiroir voilà l'idée de départ était de fabriquer un livre était de concevoir un livre sur ces petits objets ça n'a pas été ensuite une façon de dire voilà je vais rassembler tous ces textes et puis faire un recueil que je vais essayer d'enrober donc nous avons 27 textes très courts trop courts souvent d'ailleurs au goût du lecteur qui donnent envie qui donnent parfois des indications de lecture qu'il s'agit de Bergson ou de Spinoza mais d'autres aussi et qui donnent aussi envie de regarder ce qui nous entoure avec la même acuité la même en tout cas ils obéissent à une logique qui est un conseil qui m'avait été donné par mon vieux maître Lucien Gerfagnon bordelais d'ailleurs qui m'avait dit Antovene vous faites ce que vous voulez mais on n'a pas le droit d'emmerder un lecteur qui nous a rien fait et les livres de Gerfagnon qui est un historien des idées remarquables suivent tous ce précepte si vous voulez apprendre sans vous ennuyer l'histoire des idées dans ses moindres détails si vous voulez comprendre les catégories aristotéliciennes sans vous arracher les cheveux ni vous ennuyer ni vous endormir vous achetez Gerfagnon il vous emmène il vous raconte tout ça comme un polar alors que c'était l'homme le plus érudit de son temps c'est probablement l'un des hommes les plus érudits les plus savants que j'ai jamais rencontré mais il disait il avait cette règle là c'est un principe de civilité élémentaire on n'a pas le droit d'emmerder un lecteur qui ne nous a rien fait et alors quand on manque de talent faire court permet justement de parvenir à cette fin sans trop de difficultés avec moins de difficultés c'est plus facile de ne pas emmerder quand on fait court c'est sûr c'est comme ça et puis il s'agit de laisser quand même le lecteur sur le sentiment de frustration alors en 1959 Barthes avait la déesse et nous en 2017 nous avons les émoticônes les pulseurs des toilettes publiques les sèches-mains électriques pardon et d'autres petites surprises du quotidien vous voyez parce que c'est vraiment c'est fou comme c'est intéressant quiconque s'est lavé les mains dans les toilettes a croisé ses sèches-mains électriques qui font des bruits de turbines d'avion quiconque est allé avec son enfant dans les toilettes a vu l'effroi du gamin à l'instant de se sécher les mains il préfère avoir les mains mouillées il préfère s'essuyer les mains sur le pantalon ce qui n'est pas bien ce que j'ai fini par accepter parce que je ne pouvais pas faire autrement c'était ça ou rien donc c'est un texte que j'ai écrit en pensant justement à la détresse de mon fils qui ne voulait absolument pas se sécher les mains dans ce moteur d'avion mais en fait ça va plus loin que ça ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que on le sait d'ailleurs maintenant que comme il n'y a pas de comme il n'y a pas de support matériel on croit que c'est moins germineux alors qu'en fait le sèche-mains électrique reprend recycle et vous met dans les mains toutes les particules fécales en suspension dans les chiottes publiques donc en fait si vous vous séchez les mains vous récupérez tout ce que vous avez enlevé si vous voulez c'est une histoire de transfert et ce qui est extraordinaire c'est la faculté d'oubli des uns et des autres parce que honnêtement on s'en lave les mains de ça on continue tranquillement etc et moi ça me rappelait en fait ce retour à l'envoyeur des particules me rappelait tout simplement la mésaventure d'Ulysse qui fait le point de départ de l'Odyssée enfin l'un des points de départ de l'Odyssée qui est que quand il quitte la demeure d'Éole Éole met tous les vents dans une outre et ne laisse qu'un zéphyr sympa pour l'amener près des rivages et puis évidemment arrivé à hauteur des rivages Ulysse imprudemment décide de faire la sieste et c'est le moment que choisit son équipage pour ouvrir cette outre qu'ils imaginent pleine de trésors évidemment les vents se déchaînent et renvoient le navire dans la demeure d'Éole qui cette fois reçoit beaucoup moins bien les compagnons d'Ulysse et de sorte que tout est à reprendre en fait et chaque individu qui se lave les mains après avoir fait ce qu'il a à faire dans les toilettes publiques rejoue d'une certaine façon cette tragédie homérique qui consiste à repartir au début à avoir à tout recommencer les toilettes sont vraiment des endroits très intéressants d'ailleurs il y a un autre texte sur l'urinoir qui ne concerne qu'une moitié de la population c'est vrai je m'adresse ici à la moitié de la population qui connaît les urinoirs pour hommes ceux d'entre vous qui sont allés aux toilettes dans les restaurants savent aussi qu'au milieu des urinoirs au centre des urinoirs à l'extrême centre des urinoirs bien souvent désormais sont dessinés des trucs et souvent des mouches une mouche bon on voit la mouche et en fait j'ai appris plus tard que l'existence de la mouche avait débouché si j'ose dire sur une division mais par plusieurs des frais d'entretien des toilettes dans les restaurants pour une raison simple c'est que l'homme vise et le concepteur de cette mouche a juste compris cette réalité psychologique totalement mal pensante et totalement genrée donc totalement politiquement incorrect qu'on ne peut pas brandir mais enfin ce sont des comportementalistes ce sont des théoriciens de la domestication de l'homme par l'homme ils ont parfaitement compris comment fonctionne le pisseur mâle ordinaire français ou de tout pays d'ailleurs ils visent le résultat de ça c'est qu'on obtient sans commandement ni contrainte l'attitude rêvée et c'est tout le paradoxe si vous voulez de ce qu'on appelle aux Etats-Unis ce qu'on appelle les nudge c'est-à-dire ce sont ces dispositifs incitatifs qui ont pour effet de produire ou d'éveiller au désir du comportement convenable au fond ceux qui ont conçu ces dispositifs c'est la même chose dans les cantines scolaires vous avez les fruits plus près que les matières grasses au Japon par exemple vous avez sur chaque marche d'un escalier vous avez le nombre de calories que vous perdez si vous choisissez d'emprunter l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur enfin il y a des tas de dispositifs incitatifs comme ça le monde est une espèce de réservoir de tentation de vertu vous allez dans un hôtel on vous explique on vous explique que 75% de la planète serait sauvée si vous ne mettez pas votre serviette au sale donc vous vous abstenez parce que bon vous voulez sauver le monde on est dans ces dispositifs incitatifs insidieux qui ont cette en fait qui relèvent de cette intuition géniale qui est que la nature humaine adore se soumettre mais refuse d'obéir à un ordre on veut bien obéir mais on ne veut pas qu'on nous commande et cette idée là toute simple a produit ces dispositifs qu'il est important de comprendre non pas pour ne plus s'y soumettre naturellement c'est pas parce qu'on lit ce texte là qu'on arrête de pisser droit si vous voulez non l'idée n'est pas celle là et l'idée justement n'est pas d'obtenir que les gens se remettent à pisser n'importe comment non mais en revanche pour tout simplement savoir ce qu'on fait comment dire peut-être qu'on n'est jamais libre mais ce qui est sûr c'est qu'on se libère un peu quand on le sait et quand on découvre les mécanismes qui nous agissent là où l'on croit être l'origine de ces actes moi je suis spinoziste j'aime Spinoza je vis à l'intérieur de l'éthique je m'y retrouve quand j'ouvre ce livre je le garde près de moi j'aime ce livre je chéris ce livre et je retiens notamment de ce livre l'idée que la liberté est une affaire de connaissance ce n'est pas une affaire de libre arbitre parce qu'au fond le libre arbitre c'est l'illusion de celui qui ne connait pas les causes qu'ils font agir non c'est plutôt une affaire de connaissance on est plus libre quand on connait les mécanismes qui nous font agir et qui par ailleurs nous donnent l'illusion qu'on est l'origine de nos actes donc au fond la description de ces objets et de ce que j'appelle des effets de pouvoir a aussi pour ambition d'éveiller ça d'éveiller à la conscience de ces mécanismes dont la connaissance augmente notre liberté plutôt qu'elle ne la dissipe justement je crois à la liberté par la connaissance ou à la libération par la connaissance je ne sais pas si liberté n'est pas un grand mot ici alors l'influence de Spinoza elle se ressent en particulier à la fin de votre livre que je laisserai bien sûr les lecteurs découvrir et donc entre cette introduction hommage à Barthes et confession personnelle et puis donc la fin qui est vraiment orientée vers Spinoza il y a 27 petits textes qui touchent à des choses en apparence mais il faut se méfier des apparences aussi dérisoires que l'urinoir avec sa mouche ou les émoticônes par exemple ou le mode avion de notre téléphone j'aime beaucoup le mode avion parce que c'est une expérience individuelle du souverainisme à petite échelle vous mettez votre appareil sur mode avion et vous avez l'illusion qu'il va survivre sans recevoir la moindre information du monde extérieur en fait donc on se met c'est alors c'est soi-même qu'on met en mode avion d'une certaine manière on peut on pouvait aller j'aurais pu aller du côté de Husserl de ce qu'il appelle l'époquet la suspension du jugement etc Descartes y suffit et le sentiment cartésien que fait Descartes quand il essaie de vous savez le trajet cartésien classique au début du discours de la méthode des principes de la philosophie des méditations métaphysiques toujours la même histoire il commence par se dire mais enfin tout ce qu'on m'a appris jusqu'ici si ça se trouve c'est bidon il faut que je ça me vient d'extérieur j'ai aucune garantie je vais récuser révoquer tout ce qui me vient de l'extérieur je le révoque et je vais essayer de voir ce qui résiste au fond à ce doute universel qui s'empare de toute chose dont je ne suis pas absolument certain de quoi puis-je être absolument certain et de ce travail là il en vient à concevoir qu'en fait la seule chose dont il est certain c'est son existence il ne peut pas douter d'exister et il essaie ensuite de reconstruire le réel en donnant enfin de reconstruire le monde vraiment en donnant à chacune de ses certitudes la même puissance qu'il donne à la certitude d'exister et en fait sa démarche c'est le mode avion il se met en mode avion pour se saisir lui-même est-ce que ça fonctionne est-ce que ça ne fonctionne pas l'autre équivalent du mode avion c'est la Corée du Nord à l'échelle diplomatique si vous voulez voilà c'est un pays qui est mis en mode avion que signifie ce mode avion de quoi essaie-t-on de se soustraire quand on se met en mode avion et puis surtout comment se fait-il qu'un symbole qui signifie qu'on enfin comment se fait-il qu'on donne l'allure d'un moyen de transport au symbole qui signifie qu'on descend précisément du train le mode avion veut dire qu'on descend du train c'est quand même étrange donc de cet étonnement là est né le texte que vous mentionnez sur le mode avion on se met en pause mais ça ne peut qu'être provisoire enfin tout le monde connaît aussi l'angoisse quand on quand on quand on modifie le mode avion et qu'on reçoit en rafale tous les messages et tous les alors il faut on doit à l'honnêteté de dire qu'il y a deux formes d'angoisse il y a naturellement l'angoisse du téléphone qu'on rallume et de cette avalanche de cling de clang de bip etc qui signifie que les mails et les sms qui piaffaient ou les tweets qui attendaient de reprendre le pouvoir etc arrivent de nouveau et débarquent en force dans votre téléphone il y a l'autre angoisse qui est aussi le moment où on rallume son téléphone et où il ne fait aucun bruit et pardon mais cette angoisse n'est pas moins véritable c'est à dire que j'ai vu moi des gens dans l'avion par exemple s'amuser à faire sonner leur téléphone juste pour avoir le sentiment qu'on les appelait si vous voulez et c'est une ce qui est une ce qui est une angoisse très profonde et dont à mon avis on a tort d'avoir honte c'est très important justement de prendre la mesure de ce désarroi du désarroi qui va avec le fait que quand on s'est coupé du monde et bien finalement le monde s'en foutait ce sentiment là est tout à fait désolant vous savez Guitry a une très bonne phrase il dit il est très désagréable d'entendre parler mal de soi mais il est encore plus désagréable de savoir qu'on ne parle pas de soi voilà le mode avion est à la lisière de ces deux détresses c'est surtout vrai pour les people qui ne supportent pas qu'on ne parle plus d'eux je ne sais pas les politiques je ne les connais pas alors il y a aussi des textes qui touchent à des problèmes un tout petit peu plus comment dire plus collectifs disons notamment le premier chapitre qui renvoie lui-même au titre Little Brother par opposition à Big Brother et le premier texte passé le prologue disons c'est aux armes mitoyens ah oui oui c'est en fait c'est une référence à Philippe Muray qui se moquait des candidats mitoyens des décisions mitoyennes il parlait de la fête des voisins qui était pour lui la définition de l'enfer et donc il se méfiait de l'outrance mitoyenne l'invasion mitoyenne et il se trouve que depuis quelques années on a forgé ce dispositif tout à fait américain qu'on appelle les voisins vigilants et vous savez vous avez remarqué le symbole des voisins vigilants c'est quand même un oeil écarquillé dont les sourcils ressemblent exactement aux grilles à des barreaux de prison et le premier slogan ils l'ont changé depuis ils l'ont changé depuis grâce à vous non non mais du coup mon texte date un peu ils ont changé le slogan puisque le premier slogan c'était si je ne préviens pas la police mon voisin le fera c'est génial avec ça on est vraiment prévenu au sens littéral du terme si vous voulez et les voisins vigilants ont cette particularité que bon c'est un système où en gros il s'agit de se surveiller les uns les autres de ses pieds de regarder si un truc déconne dans le voisinage pour le dire aux forces de police naturellement puisqu'on ne se prend pas soi-même pour des policiers bon donc évidemment les gardiens d'immeubles sont devenus des gardiens d'immobilisme puisque l'enjeu c'est de repérer ce qui est dissonant donc il ne s'agit pas évidemment si vous repérez une agression vous n'avez pas besoin d'être un voisin vigilant pour prévenir les flics mais si en revanche vous voyez quelqu'un dont la couleur de peau n'est pas la couleur habituelle de vos voisins ou dont les mœurs peut-être ne sont pas celles de vos voisins et vous êtes un voisin vigilant qu'est-ce que vous faites vous le signalez aux forces de police et c'est très intéressant de voir comme ce dispositif produit par les méthodes auxquelles il nous invite produit une morale et lui-même producteur d'une morale qui est infiniment conservatrice mais qui est très intéressante parce que ça ressemble au comité de révolution au comité au CDR cubain donc les comités de quartier qui permettaient en fait de contrôler les éléments sédicieux et contre-révolutionnaires comme ça ressemblait au maillage du territoire sous Vichy et ce qui est intéressant c'est de voir comment en démocratie dans une dictature communiste ou bien sous Vichy au fond les dispositifs sont identiques on est dans des versions polissées de la barbarie et dans la façon que l'on a justement de croire qu'on est plus libre dans un univers transparent alors qu'en réalité on vit dans une prison sans barreaux dans une prison qui s'ignore donc évidemment comme le livre lui-même travaille sur cette façon dont Big Brother est devenu petit c'est-à-dire très puissant c'est-à-dire invincible on peut tuer Big Brother on ne peut pas tuer Little Brother on peut tuer un requin on ne peut pas tuer un banc de poisson et comme les dispositifs verticaux transcendants de surveillance ont été remplacés par les dispositifs horizontaux c'est pas l'œil de Moscou qu'on a à craindre c'est le smartphone du voisin comme je travaille là-dessus évidemment un dispositif comme celui des voisins vigilants s'inscrivait pleinement dans cette carcéralisation du quotidien qui s'ignore au fond et dans un univers démocratique c'est-à-dire dans une incarcération du monde qui se fait au nom de la liberté de chacun et avec les meilleures intentions affichées oui alors voilà c'est ce qui prouve que les intentions ne sont pas une garantie méfiez-vous des gens qui vous veulent du bien de façon générale d'ailleurs si les gens qui vous veulent du bien n'arrivent jamais à leur fin c'est parce que l'humanité n'est pas à la hauteur des gens qui leur veulent tant de bien c'est aussi parfois la raison pour laquelle les gens qui veulent du bien à l'humanité punissent l'humanité de n'être pas à la hauteur du bien qu'ils leur veulent donc méfiez-vous des gens qui vous veulent du bien je préfère les cyniques ils sont de meilleure compagnie à mon avis c'est ce que disait Raymond Aron Aron disait j'ai passé ma vie à enseigner l'essence machiavélienne de la politique tout en détestant cette essence et il disait je suis de meilleure compagnie que Sartre qui a passé sa vie à enseigner Marx sans y croire alors vous êtes aussi le prince de la paronomase parce que dans chaque texte ou presque il y a justement j'aime bien les mots qui se ressemblent voilà ce petit ce petit glissement voire renversement par juste un petit changement de lettre paronomase c'est vérité vanité matière manière humilité humilité vous voyez voilà la barbarie à visage urbain par exemple ah oui 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 mais c'est parce que je parlais d'Uber voilà d'Uber oui parce que j'aimais bien dans Uber le fait que les chauffeurs Uber vous posent toujours les mêmes questions quand vous montez dans une voiture Uber toujours toujours ils se soucient pas du tout de savoir si quelqu'un ou si un de leurs collègues vous a déjà posé la même question 20 fois avant non est-ce que vous voulez un bonbon bien du chez Uber vous voulez une station de radio favorite etc toujours les mêmes questions et en fait pourquoi ils posent les mêmes questions parce qu'ils ne posent pas la question au client ils montrent au client qu'ils posent les questions ce qui n'a rien à voir en fait c'est une politesse qui n'est en rien destinée au client qui est juste destinée à l'instance de notation puisque ensuite on évalue le chauffeur qui lui-même nous évalue aussi donc c'est merveilleux on est dans un système de multinotation et dans ce monde de civilité apparemment ostensible et bien justement on est dans un univers où la civilité est tellement ostensible qu'en réalité vous n'êtes pas le destinataire de la civilité du chauffeur donc c'est une je préfère un type qui m'insulte si c'est moi qui l'insulte à un type qui me propose de me masser les pieds quasiment si ce ne sont pas mes pieds dont il parle si vous voulez et on est avec un chauffeur Hubert dans la situation précisément d'une politesse qui est à elle-même son propre spectacle comme le garçon de café souvenez-vous du garçon de café dans Lettre et le Néant le garçon de café pourquoi il dit un express 1 quand on lui demande un café c'est un truc de parisien pourquoi il nettoie les tables toujours de la même manière sans faire gaffe à l'endroit où se trouvent les miettes pourquoi est-ce qu'il tient son plateau en équilibre pourquoi il fait tout ça parce qu'il joue au garçon de café observe Sartre il joue au garçon de café il se déguise en garçon de café il se transforme en essence il se transforme en identité il se donne une identité le chauffeur Hubert rejoue la cérémonie du garçon de café le chauffeur Hubert se déguise en chauffeur Hubert comme le garçon de café joue au garçon de café et c'est en cela qu'il y a quelque chose de barbare la barbarie c'est dans la tentative mais on en est tous là de conquérir une identité c'est-à-dire de de convertir la totalité des regards qui vous assignent à résidence dans une identité en identité stable de faire comme si on était conforme à ce que les autres veulent voir en nous et cette tentative là qui est totalement vaine débouche sur de vraies scènes de théâtre à l'intérieur notamment d'une voiture Hubert cela dit je dois à la vérité de dire aussi que Hubert n'étant plus tout à fait un service naissant les types sont redevenus antipathiques ce qui est rassurant d'une certaine manière parce que enfin vous entrez dans une voiture normale avec quelqu'un qui n'est pas content de bosser et qui n'est pas content de vous convoyer ou qui en tout cas se fout énormément de savoir qui est assis à l'arrière et en un sens je préfère que ce soit de moi qu'on se moque plutôt que ce soit à quelqu'un d'autre qu'on fasse mille courbettes voilà oui parce qu'il y a une espèce de déshumanisation vous n'êtes plus le destinataire des attentions qu'on prétend vous témoigner et lui-même n'en est plus le sujet non plus et lui-même du coup n'en est plus le sujet tout cela est recouvert par une exigence de notation et par l'invasion de la quantité dans le régime tout à fait singulier et non quantifiable des relations humaines mais enfin ce que je veux dire c'est que on peut regarder les choses comme ça on peut les voir autrement l'essentiel c'est de les regarder en fait l'essentiel c'est de les regarder on peut y voir autre chose l'essentiel c'est de les regarder et d'être aussi fidèle que possible à ce que nos yeux nous permettent de voir parce que à ce compte là même prendre un Uber c'est intéressant et au fond c'est ça l'enjeu l'enjeu n'est que là je ne prétends à aucun moment convertir qui que ce soit au regard que je pose sur les choses je ne prétends pas légiférer avec mon regard je suis le greffier de mes propres impressions mais j'essaie de le faire aussi honnêtement que possible j'essaie de ne pas me mentir à moi-même parce qu'il me semble que c'est le chemin le plus court pour toucher un coeur ou pour peut-être dire quelque chose que d'autres pourraient savoir déjà sans savoir qu'ils le savent mais je n'engage pas plus mon lecteur au fond il ne s'agit pas pour moi de vous convertir à une façon de penser juste une façon de faire et c'est quand même un exemple incarné un petit peu à la manière de Montaigne puisqu'on est au pays de Montaigne en s'intéressant à lui-même à sa personne singulière finalement on voit bien en le lisant qu'il touche à la condition humaine on est sans commune mesure alors là pour le coup autant barde je veux bien mais Montaigne en fait Montaigne accomplit ce tour de force qui est un tour de force dont Proust s'inspirera mais alors vraiment à la lettre accomplit ce tour de force qui est de dire je sur 2000 pages pour en définitive ne jamais véritablement parler de lui ou plus exactement ne dire de lui-même que ce qui de lui-même relève non pas du privé mais de l'intime c'est à dire ce qu'il peut mettre en partage quand Montaigne décrit même la petitesse de son sexe puisqu'il y a des passages là-dessus ou ses diarrhées puisqu'il en parle il n'en parle qu'au titre justement de cette solidarité qu'il éprouve et du sentiment qui est le sien que la situation désolante dans laquelle il se trouve pour telle ou telle raison est une situation qu'il peut partager c'est la différence entre Rousseau et Montaigne Rousseau n'arrive pas à trouver inintéressant ce qui l'intéresse lui-même Rousseau trouve passionnant ce qui le passionne ce qui n'intéresse que lui Montaigne fait cet effort me semble-t-il justement de ne pas se peindre de profil c'est-à-dire de s'attacher en lui-même à ce qui va plus loin que lui-même va au-delà de lui-même que ce soit un état de son corps ou que ce soit une opinion or le résultat de ça était très étonnant parce que quand on lit Montaigne on a effectivement affaire à non seulement à quelqu'un qui parle à la première personne à qui on peut reprocher sa subjectivité mais on a aussi affaire à quelqu'un qui brandit le scepticisme et le fameux que sais-je ce scepticisme mitigé comme un viatique pour traverser l'existence donc on se dit on est vraiment à toute distance du savoir on est dans une subjectivité qui assume de ne rien savoir et pourtant Montaigne ne renonce pas au jugement de valeur Montaigne ne renonce pas à dire des choses il ne renonce pas à parler parfois en vérité ou à parler parfois au nom de l'humanité tout entière il arrive en empruntant le chemin difficulté de sa propre intimité à saisir quelque chose qui concerne l'humanité et retrouver l'universel en partant de l'intime c'est-à-dire incarner l'universel donner à l'universel la faculté d'avoir des pieds dans la glaise justement cet universel incarné ce tour de force qu'on trouve chez Proust tout le temps dont Proust est inspiré et dont Montaigne est je crois le maître à penser le premier maître d'oeuvre cet universel-là n'est pas l'universel désincarné abstrait que l'on brandit ensuite et auquel on peut reprocher son côté exagérément théorique non l'universel montagnien correspond à des expériences concrètes et c'est pas parce que Montaigne renonce à croire qu'il sait que Montaigne est ignorant ou que Montaigne ne nous renseigne pas sur le monde qui nous entoure et sur les passions qu'il anime donc beaucoup beaucoup de choses les essais existent pardonnez-moi je veux juste dire ça aussi parce que je suis sûr qu'on le trouve ici les essais pardon les essais j'allais dire les excès les essais existent désormais en français moderne ce qui a son importance parce que le traducteur André Lanly qui est mort il y a dix ans maintenant le livre existe depuis dix ans en quarto chez Gallimard le traducteur André Lanly a vraiment respecté la lettre du texte le texte n'a pas été falsifié par sa retraduction par sa traduction en français moderne ce qui est le cas de quelques éditions des essais qu'on trouve en ligne qui falsifie le propos de Montaigne ou qui le tire du côté du christianisme ou du stoïcisme Lanly ne fait pas ça donc si vous devez vous procurer les essais et en vous épargnant le désagrément folklorique de lire les textes avec des aides à la fin enfin des choses comme ça des mots avec des terminaisons bizarres achetez-le en français moderne dans l'édition Lanly c'est un ravissement c'est aussi une manière de nous rapprocher finalement au-delà des siècles oui et c'est un petit peu aussi la démarche qu'on peut entrevoir à travers votre livre c'est-à-dire que la notation d'Albert Camus qui précède le texte entre vraiment en résonance avec le texte qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doivent pas pourrir elle n'est pas à ma mesure et l'aimer serait un faux semblant en fait c'est un texte que Camus ça se trouve dans Nos que Camus a écrit à 20 ans et toute sa vie jusqu'au premier homme qu'il n'achèvera pas pour des raisons terribles toute sa vie il a cherché la sagesse qui était la sienne quand il était pleinement dans l'amour au moment d'écrire Nos c'est un texte de sagesse c'est le plus beau texte de Camus et à la toute fin de Nos enfin c'est quatre nouvelles et la dernière nouvelle le désert se termine sur un éloge de l'Italie il est à Florence devant les jardins Boboli et ça se termine sur cet éloge de l'Italie et il dit ici encore la vérité doit pourrir et quoi de plus pardon ici encore la vérité doit pourrir et quoi de plus exaltant même si je la désire qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doivent pas pourrir elle n'est pas à ma mesure et l'aimer serait un faux semblant ce qui est une façon magnifique de dire comme chant fort que tout homme doit éviter de se donner des principes plus forts que son caractère Gerfagnon mon vieux maître avait une autre façon de dire ça il disait Antovène il ne faut pas souffler plus haut que sa bouche c'est une autre façon de le dire mais au fond c'est ça l'enjeu Spinoza le dirait aussi oui Spinoza le dirait aussi comme ça mais l'enjeu est là l'enjeu est là et c'est très beau parce que il s'agit pour Camus de célébrer justement ces vérités éphémères ces vérités provisoires ces fruits qui pourrissent ces vérités périssables mais de les célébrer de telle manière que ce qu'on en fait n'est pas périssable c'est l'objet qu'on se donne qui est périssable c'est la passion qu'on se donne qui est périssable à la façon dont dans une soirée dans la recherche du temps perdu vous avez un clin d'oeil un geste quelque chose sur lequel le narrateur fait trois pages quoi de plus fugace quoi de plus périssable que ce genre de sentiment ce genre d'impression et pourtant c'est là dedans qu'il va chercher l'éternité donc quand Camus dit ça ce que je veux dire c'est que quand Camus dit qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doivent pas pourrir elle n'est pas à ma mesure et l'aimer serait un faux semblant il fait à la fois oeuvre de modestie bien sûr puisqu'il ne se donne pas des objets plus vastes que lui-même mais il ne renonce en rien à l'idée de produire quelque chose qui ne meurt pas avec lui de fait 50 ans 60 ans 70 ans après l'écriture de Noce on est là à en parler fiévreusement et c'est ça l'enjeu et c'est parce qu'il accepte de se donner des vérités qui doivent pourrir qu'il se donne les moyens précisément de transcender la finitude qui est la sienne par des textes qui donnent toute leur chance à un moment Camus à la fin du texte il dit à portée de ma main au jardin Boboli pendait d'énormes caquis dorés dont la chair éclatée laissait passer un sirop épais et bien rien ne lui semble plus important que la capacité de décrire le désir que peut lui inspirer un fruit juteux à portée de main au jardin Boboli et ce disant il décrit quelque chose d'éternel en l'homme c'est à dire la capacité inouïe à se saisir de ce qu'on a sous la main et pas céder à la facilité de chercher par delà le rideau des apparences donc il fait valoir cette puissance qui consiste à se contenter de ce qu'on a et à se contenter pour vivre content justement et il fait valoir ça ce qu'il dit alors que ce dont il parle est périssable et ce qu'il dit ne l'est pas merci merci